Générique Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Média TV. Les précipitations, ces dernières précipitations ont-elles réussi à sauver la campagne agricole ? Quel impact sur les prix des fruits et légumes et surtout sur notre facture commerciale, sur nos importations en céréales ? Nous en parlons aujourd'hui avec le premier vice-président de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural. Bonjour Rachid Mounelli. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors bien sûr, première question, ces dernières précipitations, quel impact sur le secteur agricole ? Déjà pour commencer. Alors le secteur agricole est très divers, donc on peut commencer déjà par ce qui intéresse le consommateur marocain, à savoir les légumes surtout, pas les fruits, surtout les légumes, la tomate aussi. Donc les précipitations vont avoir un effet bénéfique, très bénéfique, surtout pour l'oignon qui arrive maintenant à la production dans quelques jours même. Donc on va assister sûrement à la baisse des prix de ce produit-là. Sinon, pour les autres produits, les résultats ne vont pas être… on va les voir maintenant. Il y a des prémices quand même pour certains produits ? Pour les légumes, bien sûr, il y a des prémices surtout pour la pomme de terre par exemple. Très bien. La tomate ou la température a augmenté, a commencé à augmenter au niveau du sud, donc sûrement la tomate va arriver à maturation la totalité très prochainement. Donc on commence déjà à voir la baisse des prix sur deux produits, à savoir la pomme de terre et la tomate. On a déjà constaté la baisse des prix. Maintenant, si on parle en général sur l'agriculture, il y aura des très très bénéfiques pour les céréales, donc la majorité du Maroc. Et ça, ce qu'on attend avec… Donc c'est une campagne agricole qui s'annonce plutôt bonne ? S'annonce jusqu'à présent, bien, bonne jusqu'à présent. D'accord. Jusqu'à présent, parce qu'on ne peut rien prononcer sur la céréale culture jusqu'à la fin du cycle. Maintenant… Et vers mars, fin mars ? La fin du cycle réellement vers fin avril, 15 avril. Ça dépend des régions, ça va du sud jusqu'au nord, mais en moyen vers fin avril, 15 avril, fin avril. Sinon, au niveau de l'arboriculture, ça s'annonce très bien. Ça, c'est des produits qui sont très bénéfiques, par exemple pour l'olivier. C'est une excellente… c'est un bon démarrage, assez d'eau pour le démarrage de l'olivier. Ça veut dire que les prix vont devoir repartir à la baisse de l'huile d'olive ? Pas maintenant. Pas maintenant, il faut attendre la nouvelle production, c'est-à-dire… Naturellement. Pour le mois d'octobre. Mais on devrait l'attendre pour quand cette baisse, si tout se passe bien ? Pour l'olive, l'huile d'olive, ça ne sera pas avant octobre. Avant octobre. Parce que la production, ça se passe au mois d'octobre, donc la baisse ne sera qu'en octobre. Sinon, les rosacées, ils ont eu la dose de froid qu'il fallait, dans la majorité des régions du Maroc. Donc on a une bonne campagne au niveau de rosacées. Le pâturage, apparemment, ça sera aussi très intéressant pour le pâturage, surtout et la pluie dans toutes les régions du Royaume. Donc il y aura du pâturage. Donc on va le sentir aussi, les éleveurs vont avoir à débourser un peu moins. Donc c'est intéressant aussi pour l'élevage. Donc en général, on peut dire que la campagne, on a des bons prévices quand même. Alors, par rapport aux prévisions contenues dans la loi de finances 2023 sur la production de céréales, vous pensez, Rachid Meheli, qu'on va atteindre ces objectifs-là de production ? On ne peut pas se prononcer maintenant. Parce que la loi de finances a pris, je pense, les objectifs 70 millions de quintaux. Exactement. 70 millions de quintaux, franchement, on ne peut pas s'assurer. Aujourd'hui, on peut dire que si on a une bonne année, qu'ils restent dans la même situation. Voilà, qu'est-ce qui nous fera fabriquer, produire 70 millions de quintaux ? Il faut qu'on ait encore de la pluie qui va jusqu'à la phase finale, vers le 15 avril ou moins. On aura encore un peu plus de pluie pour les prochains jours, les prochaines semaines. Et c'est ça ce qui peut assurer 70 millions de quintaux, Inch'Allah. Alors, ce qui est sûr aussi, c'est une bonne nouvelle pour nos ressources en eau, comme on peut le voir sur ces images. Les barrages se remplissent, le taux de remplissage, par exemple, des grands barrages, notamment de la région de Tangier-Tétouan, Al-Husayma, atteigne les 50 ou dépasse les 59 %. Est-ce que c'est le cas pour les autres barrages aussi, notamment pour les régions qui sont très agricoles ? J'évoque en l'occurrence celui de Macera et Bilouiden. Ce n'est pas encore le cas pour ces deux barrages. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors, en fonction du taux de remplissage de ces barrages ? Est-ce qu'il faut maintenir les cultures qui sont irriguées dans ces régions-là ? C'est des cultures, on en a besoin, on a besoin de ces cultures-là. Parce qu'il ne faut pas oublier, on a la betterave, c'est cruer, dans cette région-là, au niveau de Asilal, de l'argent de Bimlel. On a aussi des céréales irriguées, très importantes dans cette région. On a les agrumes et l'olivier. Et surtout le lait aussi, la production de lait. C'est la situation aujourd'hui. C'est une situation qui nous fait souffrir énormément. Pourquoi ne pas déplacer... Vraiment, c'est une question qui me vient à l'esprit. Pourquoi ne pas déplacer ces cultures vers des régions où il y a de l'eau ? Parce que la betterave sucrière, par exemple, est très gourmande en eau. Elle est très... Elle est déjà dans pas mal de régions. Elle est aussi dans l'Oriental et dans la région de Gharb, dans la région de Doukala. On la trouve un peu partout dans ces régions-là. Alors, c'est vrai que malheureusement, cette partie du Maroc, on a besoin aussi. Maintenant, on espère avec la fonte de neige... Est-ce qu'on ne peut pas envisager ? Ah, avec la fonte de neige. La fonte de neige, on peut espérer avoir de l'eau d'ici quelques mois. Quelques semaines, peut-être même quelques mois. Ça, c'est avec la fonte de l'eau. Parce que ces barrages-là peuvent être remplis par la fonte de neige et non pas par des crues. Ce qui se passe ailleurs dans d'autres régions, comme la région du Sud, d'où vient surtout la région du Sud, où il y a les crues, au niveau de la région de Draa, où il y a les crues, c'est là où les barrages sont remplis. Dans cette région-là, c'est surtout la fonte de neige. Et on espère avoir un peu plus d'eau. Maintenant, il y a aussi la nappe. Absolument. On utilise la nappe. Maintenant, malheureusement, on en a besoin pour l'eau potable, et l'eau potable prioritaire. Donc, il y a cette priorité. C'est l'eau potable, c'est l'eau qui est utilisée dans les foyers. Il y a une nuance sur l'eau potable qui est utilisée aussi pour l'agriculture. Ah oui, effectivement. Je ne vous apprends rien, n'est-ce pas ? Effectivement. Dans l'eau potable, on parle généralement, c'est pour l'eau qu'on utilise, c'est pour boire. D'accord. Donc, là, pour la nappe, on a un problème. C'est la nappe, c'est une nappe qui est pratiquement vide. C'est une nappe où il n'y a pas beaucoup d'eau, de souterrain. Donc, il y a aussi ce problème-là. Le problème qui se pose et qui devient vraiment structurel, ce sont les cultures à choisir, compte tenu des spécificités géographiques et notamment de l'eau hydrique de chaque région. Il y a des cultures qui sont très gourmandes, c'est vrai. Par exemple, tout le monde parle des fruits rouges ou de l'avocatier ou du pastèque. Donc, c'est des cultures où le gouvernement a bloqué même les subventions sur certains produits. Mais est-ce que bloquer les subventions sur certains produits dont les subventions étaient notamment dédiées à l'irrigation, est-ce que ça empêche ces agriculteurs de produire de l'avocat ou des fruits rouges ? Et ça ne va pas les empêcher. C'est sûr que ça ne va pas les empêcher. Donc, ce n'est pas la solution. Quelle serait la solution ? Il y a des zones où il n'y a pas de problème d'eau. Quand on est dans le nord du Maroc, il n'y a pas de problème d'eau, ça on peut laisser. Que le nord. Le nord du Maroc. C'est le seul endroit où il n'y a pas de problème. Vous avez bien parlé des barrages qui sont pratiquement là. Ce n'est pas le gharbe ? Non, pas le gharbe, pas en totalité. Pas en totalité. Si, il y a toujours possibilité d'irriguer le reste du gharbe. Parce que nous avons un barrage Wahda aujourd'hui qui n'irrigue pas. Et donc, il y a le transfert d'eau vers le bourgret qui est en train de s'opérer. Il sera opérationnel vers le mois d'octobre. Donc, il y a cette possibilité. Il coûte beaucoup d'argent aussi à l'État. C'est beaucoup d'argent, mais ça doit être payant. C'est tout simplement, c'est utilisateur payant. C'est quelque chose d'une facture normale. C'est-à-dire, si on veut… Facture normale ou facture qui prend en compte les investissements qui ont été mis pour acheminer cette eau. Parce que c'est lourd comme investissement. Oui, mais je pense que ça va… On revient, ça, ça va vers l'eau potable. D'accord. Pour l'eau potable, l'utilisation des foyers au niveau de rabaisant, le transfert. Sinon, le rabais, on peut encore l'irriguer. Et je pense que les agriculteurs qui sont dans la région peuvent payer l'eau à son prix réel. Ils peuvent le payer, il n'y a pas de problème. Alors, parlez-nous un peu de la santé des agriculteurs. Là, on parle de la santé de notre économie, bien sûr, et de la poche du consommateur. Mais parlez-nous de la santé des agriculteurs. Comment se porte-t-il, enfin, de la santé, bien sûr, financière ? Santé financière, bien sûr. La santé financière, les agriculteurs ont subi, pas la Covid exactement, ils ont subi l'après-Covid. Avec les prix des intrants qui sont partis en flèche, avec le manque d'eau qui les a obligés à creuser encore plus loin et à les pomper encore plus loin et à utiliser en plus d'énergie. Et surtout, surtout, ce sont les intrants qui ont coûté cher. Et maintenant, au niveau des prix, on n'arrive pas à récupérer. Ils ne peuvent pas récupérer, ils ne peuvent pas imputer les prix. Si ils imputent, ils sont hors marché et il y a un problème. Maintenant, il y a autre chose, c'est-à-dire aussi au niveau des sécheresses qu'on a connues les pratiquement trois dernières années où l'agriculteur a vraiment souffert, que ce soit de tous les plans. L'agriculteur, le petit, le moyen ou le grand, et que ce soit dans des zones irriguées ou en Zambourg, que ce soit toute culture, il a souffert énormément et on espère que ce sera la dernière année. Parce que là, vraiment, la santé, elle est vraiment mal. – Alors, quand vous dites que les prix des intrants ont augmenté, que les prix du produit fini ont augmenté aussi ? – Pas vraiment, pas vraiment. Non, non, parce que je pense que tout le monde s'accorde à dire que les prix à la sortie des fermes n'ont pratiquement pas bougé. Très peu, très très peu. Et ça, quand on dit bouger, c'est vraiment du 50 centimes, c'est un dirham de plus qui change. Je prends l'exemple de, on avait parlé tout à l'heure de l'huile d'olive. Réellement, un agriculteur qui a baissé de 80% de sa production en huile d'olive, vous croyez qu'avec pratiquement une fois et demie ou même deux fois le prix, il va s'en sortir, il est loin de ses frais. Et ça, je pense que tout le monde le sait. On sait leur situation aujourd'hui, elle est assez mal, très mal même, la situation de l'agriculteur aujourd'hui. Et je pense que c'est un cap, on espère ne les passer cette année. Pour que ces agriculteurs reprennent un peu de santé, parce qu'il en va des milliers d'emplois, ils créent de l'emploi, ces agriculteurs. Est-ce qu'ils ont tous, parce que vous avez parlé d'une crise généralisée, ce n'est pas la taille de l'agriculteur qui compte, le grand comme le petit. C'est souvent le petit qui en souffre davantage. Mais que faut-il faire ? Est-ce que c'est à l'État d'intervenir ? Quand on dit un petit qui souffre davantage, c'est vrai. Mais les grands, quand ça tombe, ça tombe, c'est les salaires aussi qui baissent. Et ça, vous savez que l'agriculture aujourd'hui emploie 4 millions de personnes dans le rural. Et d'ailleurs, c'est le secteur, rappelons-le juste pour nos téléspectateurs, qui a perdu le plus d'emplois l'année dernière à cause de la sécheresse, justement, et qui a impacté le taux de chômage chez nous au Maroc. Exactement. Donc maintenant, la solution doit venir pour le petit et pour le moyen, pour le grand, pour tout le monde. Parce qu'on doit maintenir les salaires et on doit maintenir les ruraux au niveau de la campagne. Et ce n'est pas la peine d'aller gonfler les villes et d'aller faire de l'exode rural. Maintenant, il faut vraiment les encourager à rester là où ils sont. Et pour ça, je pense qu'ils doivent gagner de l'argent. Et gagner de l'argent, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Et l'État doit intervenir. Est-ce qu'ils peuvent gagner de l'argent avec le salaire qu'ils perçoivent dans les fermes, sachant que la plupart travaillent à la journée ? Exactement. Donc là, le gouvernement doit intervenir directement et faire des aides. On ne demande pas des aides de subvention pour l'investissement aujourd'hui. C'est les aides aux produits. Ce qu'on a vu, la politique agricole commune, la PAC en Europe, ce sont des aides directement aux exploitants qui exploitent les terres. Parce que ça fait partie de la sécurité en général. C'est la sécurité alimentaire ou la souveraineté alimentaire, si on va plus loin. Là, vraiment, on est touché. Et là, je pense que l'État doit intervenir sur ce domaine-là. Il faut dire que l'État, jusqu'à présent, le gouvernement, après même le Covid aujourd'hui, il n'y a pas eu d'intervention directe pour l'agriculteur. Il n'y a pas eu d'aide directe jusqu'à présent. Et pour certains agriculteurs, pour certains produits, ils ont besoin d'aide directement. Et vous avez transmis ces doléances à l'exécutif, vous, en tant que commadaire ? Oui, oui, ça a été transmis et c'est à l'étude. Et je pense qu'ils vont trouver une solution assez rapidement. Il y a aussi le problème du financement. Vous savez, il y a une seule banque qui finance le secteur agricole. C'est une banque étatique. Et c'est la seule qui finance ce secteur-là. Au début du plan Maroc Vert, il y avait quatre banques qui ont signé des partenariats avec l'État pour financer. Malheureusement, jusqu'à présent, il y a une seule banque qui finance ce secteur. Et je pense que la banque elle-même a des limites. Et les agriculteurs ont des difficultés financières assez sérieuses. Alors, vous avez parlé de sécurité alimentaire. Vous avez parlé du prix du pain Indira 20 n'est plus acceptable, car cela engendre une perte incroyable volume des déchets. Et très conséquent, ce n'est plus tolérable. C'était il y a quelques mois, c'était en 2022. Oui, c'était il y a quelques mois. C'était en 2022. Alors, bon, ce n'est pas le cas si on a une bonne campagne céréalière, mais vous pointez du doigt un problème qui est celui du gaspillage. Je pointerai toujours du doigt ce problème-là. Même si on a assez de blé, on doit toujours emporter. C'est dans ce cas, même si on a produit... Et coûte de plus en plus cher ce blé sur les marchés internationaux ? Jusqu'à présent, je vous dis même le prix d'hier, il est à 280 euros la tonne. Donc, quelque chose, c'est nettement plus cher qu'il y a deux ans, quoi. La normale, c'est un prix... Vous savez que le prix du blé est resté stable pratiquement une trentaine d'années. Absolument. Et c'est à partir de l'année dernière, avec la guerre, les prix ont flambé et ça continue. Si, maintenant, ça régresse un petit peu, ce n'est plus les prix de l'année dernière, pas les 400. Mais maintenant, on est toujours quand même à 280 euros. La tonne, c'est quand même... ça reste élevé. Par rapport au pain, chez nous, à 1,20, qu'on continue encore à gaspiller. Ça, je continue à le dire. Et à subventionner. Et à subventionner. L'État subventionne et le consommateur gaspille. Pas tous, mais bon. Oui, bien, mais il y a du gaspillage. Il faut dire qu'il y a sérieusement un gaspillage qu'on doit lutter pour ce gaspillage-là. D'autant plus qu'in fine, l'État aussi, c'est grâce un peu aux recettes fiscales, c'est un peu le consommateur qui paie aussi cette subvention. C'est pas une subvention, c'est une restitution à l'importation. Voilà, c'est ça. Parce que si on part de subvention, la subvention doit toucher l'agriculteur lui-même. L'agriculteur, non, non. Maintenant, c'est autre chose. C'est un important pour ne pas répercuter le prix et la hausse du prix sur le consommateur. Voilà, alors ce qu'on explique maintenant, c'est que si on arrive à subventionner l'agriculteur, aujourd'hui, on ne va pas faire de la restitution après. Je m'explique. Comment ? Aujourd'hui, si on part d'une bonne année, une année au moyen, et une année pour assurer un certain rendement, on est obligé de donner des engrais au fur et à mesure. Les engrais azotés, qui sont importés à 100%, coûtent très cher. Ils ont les prix, on a vu, ils sont passés de 300 dirhams à certains moments, à 1 200, 1 100. Aujourd'hui, ils sont à 600 dirhams. Ces engrais ne sont pas utilisés par l'agriculteur. Vé les prix, ils n'arrivent pas à les utiliser. Et en utilisant moins d'engrais, automatiquement, les rendements vont chuter. Et ça, on peut avoir la pluie qu'on veut. Tout le monde sait que c'est deux unités d'azote qui donnent un quintal de blé. Donc, il faut vraiment des unités d'azote en plus. L'azote n'est pas produit localement. Il est importé à 100%. Il coûte cher. Là, l'État doit intervenir. Parce que c'est ce produit-là. Ça, ça fait partie des oriances. – Est-ce qu'il y a un comparatif des prix qui a été fait, ou des coûts, pardon, qui a été fait, entre ce que l'on gagnerait à subventionner ces engrais azotés, versus… – Ça dépend des années. – Versus… Voilà, c'est cela, en fait. – Ça dépend des années. Ça dépend des années, parce que, pourquoi cette année, ça a été le cas, on en a parlé, le gouvernement vraiment voulait le faire, mais quand on a eu un retard de pluie pour certaines périodes, ça ne sert à rien, parce que les gens ne peuvent pas l'utiliser. Maintenant, il y a… C'est ça, ça par exemple. Ça, c'est une chose qu'on peut, en subventionnant un agriculteur marocain, on peut réduire notre facture à l'importation. – Facture à l'importation et restitution à l'importation. – C'est ça. – Les deux. Parce que l'année dernière, quand même, la restitution nous a coûté 10 milliards de dirhams. Et c'est énorme. Si on peut… Alors, moi, si on veut soutenir l'azote pour l'agriculteur, ça va nous coûter quelque chose comme 400 millions de dirhams ou 500 millions de dirhams. Et on a une production nettement mieux. Mais à condition toujours d'avoir la pluie, là où il faut, quand il faut. – Et surtout à condition d'avoir les prix hauts sur les marchés internationaux, comme ça, ça reste plus compétitif. – Voilà, exactement. – Alors, bon, en parlant de compétitif et en parlant de prix, à la Chine Mnalie, bon, bien sûr, on a vécu des semaines de flambées des prix des fruits et légumes sur les étals des marchés. Vous avez pointé du doigt, encore une fois, les intermédiaires. Et alors, comment ? – Comment arrêter le phénomène ? – Pas uniquement les intermédiaires. – Pas que. – Il y a également, oui, 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 c'est tout le circuit de commercialisation qui doit être revu. – Exactement. – Oui. – Non. – Les mandataires, sur les marchés de gros. – Et aussi le coup de revient. – Et le coup de revient aussi. – Et le coup de revient. – Le coup de revient. – Mais vous dites que le coup de revient, de toute façon, il n'est pas… il ne subit pas, en tout cas, le producteur ne répercute pas la hausse des prix des intrants sur le produit qui sort de la ferme. – Oui, mais il baisse la quantité produite. Il est obligé de la baisser. En essayant, si ça lui revient plus cher, au lieu de cultiver 5 hectares, il cultive 2 hectares. Et c'est ça qu'on perd. À ce moment-là, on se retrouve avec moins de produits sur le marché. Automatiquement, les prix vont flamber. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, bien sûr, c'est l'intermédiaire, ça tout le monde le sait. Comme je vous l'ai dit au début… – Il y a combien d'intermédiaires ? Parce que j'ai déjà posé la question sur ce même plateau, on n'a pas vraiment donné de réponse. Quand on a une caisse de tomates qui sort d'une ferme aux environs d'Agadir, pour qu'elle arrive à Casablanca, combien d'intermédiaires il y a ? – Déjà, personnellement, pour vous dire… – Une moyenne. – Je prends l'exemple d'un autre produit. La tomate, c'est autre chose, c'est les serres, c'est Agadir. Maintenant, on a d'autres produits, la pente de terre, l'oignon, par exemple. Quand ça sort, il y a beaucoup… Parce que ce n'est pas la même chose du tout. Les agriculteurs de la tomate, c'est un niveau encore plus élevé, c'est la serre, c'est la serre, c'est des gens qui vendent directement. Alors, un exemple, par exemple, le produit qui est encore cher, la pente de terre ou l'oignon. – Mais l'oignon, c'est parce que ce n'est pas la saison, non ? – Non, parce qu'il y a deux oignons. Il y a un qui arrive sur le marché maintenant et l'autre qui va arriver plus tard. – D'accord. – Et qui est arrivé plus tard, il y a quelques mois, stocké maintenant dans des stockages traditionnels qui vont sortir, disons, dans un mois maximum. Donc, c'est ça l'oignon. Alors, que ce soit pour la pomme de terre ou l'oignon, par exemple, ou même la pomme, par exemple, si on va avoir les fruits, c'est exactement la même chose, il y a des agriculteurs qui vendent sur pied ou sur champ. C'est le premier intermédiaire. Premier intermédiaire, un agriculteur, le cas classique, il arrive à maturité, il n'a pas… avant même d'arriver à la maturité, il lui reste deux mois ou un mois à la fin, l'agriculteur est pris par le serment, est bloqué, il est obligé de vendre avant l'arrivée à la maturité. Et là, il y a des intermédiaires qu'on ne connaît pas, réellement, ils ne sont répartoriés nulle part, qui arrivent avec de gros sous, avec de l'espèce, et qui achètent la production avant même d'arriver à la maturité. Et là, lui, il s'occupe, il achète la marchandise, il fait la collecte, la récolte de la marchandise, il peut aller directement la vendre sur le marché, comme il la vend à un autre, un deuxième intermédiaire. Et aujourd'hui, on peut trouver ce qu'on appelle, c'est les ventes à l'hectare, un hectare d'oignons à 70 dirhams, qui est vendu pas par l'agriculteur, généralement par quelqu'un d'autre qui est acheté de chez l'agriculteur. Il achète à l'hectare, et l'autre, il vend la récolte à la sortie de la... Ça peut être déjà un ou deux intermédiaires. Après, c'est celui qui va sur le marché, bon, maintenant, il y a plusieurs destinations, il peut aller sur un marché hebdomadaire dans la campagne, comme il peut aller chez les revendeurs, ce qu'on appelle les souhaits, au niveau des villes, et ça, c'est des gens, généralement, qui transitent hors marché du gros, et qui peuvent aller directement, ce sont les marchés en bilan. C'est pour ça que c'est moins cher que... Ça reste moins cher, et il y a les autres qui passent par le marché du gros. Le marché du gros, on estime 20-25% qui transitent réellement par le marché du gros. Le reste passe autre marché du gros. Ces marchés de gros, là, il y a les mandataires qui sont à l'intérieur, c'est les carreaux. Et c'est le cycle classique, à ce moment-là, ça va vers le détaillant, donc, au total, on doit avoir 3, 4, généralement, minimum, 2 à 3 intermédiaires avant d'arriver au détaillant. – Quelle est la solution que vous préconisez ? – Écoutez, la solution, il y a... – Enfin, les solutions, j'imagine qu'il y aura un paquet. Enfin, je veux dire, il n'y a pas... Avec une baguette magique, on va changer une pratique qui est quand même bien enracinée dans tout un écosystème et dans toute une culture au Maroc. – Il y a ce qui a été fait, je cite toujours l'exemple, ce qui a été fait pendant la période de la Covid, on a autorisé les gens à passer outre les marchés de gros et le prix était bas. – C'est-à-dire ? – Pendant la période du Covid, on a autorisé les marchés à être fermés. On a autorisé les agriculteurs à passer en dehors du marché de gros. – Oui. – On a éliminé un intermédiaire. – Mais c'est quand même, c'est une... – Mais l'intention du gouvernement, corrigez-moi si je me trompe, parce que je n'ai pas le plan Maroc-Vert ni celui de Génération Green sous les yeux, mais le plan, c'est de créer des marchés de gros avec des normes... – J'arrive, j'arrive, ça c'est le deuxième point. – C'est ce que vous dites, moi je pensais qu'il fallait éliminer les marchés de gros. – Non, non, ça c'était... Je vous dis, c'est ce qui s'est passé pendant la Covid. Maintenant, avec ça, on a eu la loi 37-21, c'est la loi 37-21 qui autorise les agrégateurs à passer directement chez le détaillant. – D'accord. – Ça, ça existe, ça a été voté en 2021, c'est sorti en 2021, et ça, il faut... Quand on est un agrégateur avec plusieurs agriculteurs agrégés, on a la possibilité, quand il y a un agrégateur, c'est autour d'une station d'emballage ou autour d'une unité de conditionnement, à passer autre le marché de gros et aller directement chez les détaillants. Premier point. Deuxième point, c'est la modernisation des marchés de gros. Et là, on a, à titre d'exemple, c'est le marché de Raban, qui est en cours de construction, qui va être prêt l'année prochaine. C'est une autre gestion. Ça ne sera pas la même gestion classique avec des mandataires et tout, ça sera une autre gestion plus moderne et qui va, en principe, éliminer au moins un intermédiaire. – Très bien. – Mais parlons du, on parle toujours du prix, le prix à la sortie de la ferme, de la pomme par exemple, il est pratiquement standard depuis, il y a plus de 20 ans qu'elle est là, c'est le même prix. – OK. – Ça continue jusqu'à aujourd'hui. – Très bien. – Et c'est pour ça qu'on trouve toujours la pomme à 12 dirhams, c'est la moyenne, on trouve, je ne l'ai vu que ce matin, à 12 dirhams, en détail à 12 dirhams. Mais son circuit à la sortie de la ferme, il est aux alentours de 3 à 4 dirhams maximum. Et c'est ça les intermédiaires, et c'est ça l'agriculteur, il est pratiquement, son prix est pratiquement figé. Il change très très peu le prix de départ. Et même maintenant, avec les augmentations de prix, on parle de l'agriculteur sorti de champ, ce n'est pas l'agriculteur que je vous dis, ce n'est pas l'agriculteur, c'est quelqu'un d'autre qui a acheté. – C'est quelqu'un qui a déjà acheté la production d'agriculteur alors qu'elle n'est même pas encore sortie de terre. – Exactement. – Ou elle n'était pas arrivée à maturation. – Merci beaucoup Rachid, mais il y a beaucoup de sujets à traiter Menoso. Nous y reviendrons certainement à une autre occasion en votre compagnie. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. – Merci à vous. – Merci Rachid Béli, je rappelle que vous êtes premier vice-président de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural. Merci encore une fois. – Merci. – Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne. – Sous-titrage ST' 501